C'est l'histoire d'une renaissance initiée par des passionnés d'histoire. Acquise dans les années 60 par la mairie de Beaulieu-sur-Mer, la villa des Comtes-de-Mais menaçait de s'effondrer après un affaissement dans les années 80 avec ses fresques néoclassiques de presque 200 ans. En 1997, la télévision est alertée par l'historien André Kahn et le président de Beaulieu-Historique, Marc Douin. Il a du mal à convaincre le reste du conseil municipal d'intervenir. Ce dernier était très attaché à l'histoire locale et en particulier au devenir de cette villa de Mai, du palais de Mai. Il avait à plusieurs reprises interpellé le conseil municipal et mon prédécesseur sur la nécessité qu'il y avait à restaurer cette villa tant qu'il était convaincu que le patrimoine qui avait été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques méritait d'être sauvé. On a fait la mise hors d'eau dans les années 77-78 pensant ensuite la transformer en musée mais malheureusement, on les restait à l'abandon depuis cette époque. Je pense que les municipalités ne voyaient pas tout à fait l'urgence. Ils pensaient que ça pourrait faire l'objet peut-être d'un autre mandat et puis bon, les choses ont changé et maintenant, il s'avère que c'est très difficile pour une petite commune comme nous de trouver l'argent nécessaire. Comme elle est classée, on pourrait bénéficier d'une aide de l'État certainement, une aide aussi du conseil régional. Et il est vrai qu'il a eu du mal un peu à tous nous convaincre sur la notion de patrimoine et de la préservation de cette vieille bâtisse de Beaulieu-sur-Mer. Et on avait même envisagé, comme ça, de manière un peu légère, évidemment, mais on avait même évoqué la démolition de cette maison à l'époque. Et puis, quelques années plus tard, en 2001, j'ai eu le privilège d'être élu. Et là, Marc revient vers moi et très rapidement. Nous nous sommes bien entendus et sur ce que nous voulions faire pour cette maison. Je crois que la priorité, c'était, un, de faire en sorte que cette belle bâtisse ne s'effondre pas. Ça, c'était vraiment... On n'avait pas encore vraiment donné une affectation. C'est finalement la proximité du collège et l'existence d'un conservatoire intercommunal qui vont décider du futur de la bâtisse. Majorité et opposition décident ensemble d'en faire le siège du conservatoire. La fiscalité intercommunale va financer le projet. Et ça a été un long chantier. En 2002, on fait les premiers travaux de l'escalier. En 2005, on conforte la maison. Et puis après, il y a un grand vide. Il y a un grand vide puisque les vrais travaux de rénovation ont commencé vers 2011. Et on a eu près de trois ans de travaux de rénovation pour arriver au résultat que vous avez constaté aujourd'hui. Beaucoup mieux de ton phare. Alors, c'est un conservatoire qui a à peu près aujourd'hui 600 élèves. Il y a 27 disciplines. Et nous avons trois sites d'enseignement. Le collège où nous avons organisé les classes à aménagement d'horaires se trouve juste en face. Petit à petit, on avait réfléchi au mariage des instruments et des classes, à savoir pour ne pas qu'ils soient gênés au niveau sonore. On ne pouvait rien mettre au niveau acoustique pour un peu atténuer les résonances. Et on a dispatché les salles en fonction des instruments. On a essayé de mettre la clarinette un peu plus loin que la guitare pour ne pas qu'ils soient dans deux pièces voisines. Enfin, pour qu'ils ne se gênent pas, quoi. Un bâtiment neuf, il est peut-être plus fonctionnel, mais il est plus froid, plus impersonnel. Ça impose les contraintes aux utilisateurs qui vont se trouver quand même dans un établissement qui est avec des fresques. Alors, il y a eu le choix de ne pas les protéger pour qu'elles puissent être visibles et qu'il n'y ait pas des plexis pour les protéger. C'était inutile. Donc, au fil du temps, on s'est aperçu que les élèves font attention, y compris les utilisateurs. Nous tous, nous faisons attention et nous essayons de préserver le mieux possible ce lieu magnifique. Un détail, des coordonnées, un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.